Jésus dit « Je suis constamment avec vous » 5 janvier 2007, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Parole concernant l'Esprit Saint Question posée par Timothée Seigneur, peux-tu m'aider à comprendre Jean 16, 13 à 15 ? « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Ainsi dit le Seigneur à son serviteur, « Timothée, ne pense pas avec les termes terrestres et n'examine pas avec les moyens humains, mais sache et comprends que ce que j'ai répandu est esprit et vérité, tout comme le Messie, Emmanuel. Pourtant, l'Esprit n'est pas une personne, comme le serait une personne distincte, mais c'est plutôt un cadeau, une bénédiction reçue au travers du Messie. Par conséquent, ce que vous recevez fait partie de Dieu et du Messie, car le Père et le Fils sont un. Ainsi, le Consolateur provient du Fils et également du Père. « Car je suis, nous sommes, omniprésents, non restreints par les lois terrestres, mais d'une liberté spirituelle que vous ne pouvez pas encore comprendre. » Ainsi dit le Seigneur, votre enseignant, « C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit ne parlerait pas de Lui-même, mais qu'il recevrait de moi et vous le montrera. Car la plénitude du Père demeure dans le Fils, et ce qui est au Père est aussi au Fils. » Mon Fils, l'Esprit et le Messie sont complètement un, et Je suis dans le Père, et le Père est en Moi. et toutes les volontés du Père sont manifestées au travers de Moi. Ainsi, l'Esprit est donné afin que vous puissiez Me connaître et recevoir la force suffisante pour marcher dans Mes voies. Car via l'Esprit, Je suis constamment avec vous, même jusqu'à la fin de cet âge. « Et quand le jour viendra où vous passerez de périssable à impérissable, non seulement Je demeurerai toujours en vous, mais vous demeurez également en Moi. alors vous comprendrez pleinement qui Je suis. Car comme il est écrit, pour le moment, vous voyez au travers d'un ver, d'une manière obscure, mais alors vous verrez face à face. Pour le moment, vous connaissez en partie, mais alors vous connaîtrez tout comme vous êtes connus. Voir 1 Corinthiens 13, 12 Sous-titrage Société Radio-Canada